Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de radio KPMG dans cette édition spéciale des matinales consacrée à l'arrêté semestriel du 30 juin 2022. Comme en 2020 et en 2021, le contexte de cet arrêté s'annonce très compliqué. Il y a tout d'abord la pandémie de Covid-19 qui s'est poursuivie au cours du premier semestre. En effet, même si la décrue semble être amorcée en Europe, la Chine a reconfiné plusieurs grandes villes. Ensuite, ce semestre fut marqué également par l'invasion de l'Ukraine le 24 février dernier et la guerre qui se poursuit avec en réaction plusieurs trains de sanctions internationales ou européennes. Tous ces événements ont de lourdes conséquences directes ou indirectes sur l'économie mondiale, à commencer par des pénuries, des difficultés d'approvisionnement, des tensions sur le marché des matières premières, notamment agricoles et énergétiques. L'inflation est de retour, la croissance marque le pas et donc de nombreuses incertitudes à plus ou moins court terme qui rendent les prévisions difficiles à établir. C'est dans ce contexte troublé que les sociétés cotées vont devoir publier leur rapport semestriel d'activité. Nul doute que les investisseurs seront particulièrement attentifs aux informations liées aux impacts de ces événements sur les comptes des entreprises ainsi qu'aux différents scénarii et hypothèses retenus au 30 juin 2022. Avec nos deux invités, Marie Seller, directrice d'affaires comptables de l'AMF et Emmanuel Paré, associé responsable de la doctrine comptable de KPMG France et dans le prolongement de la matinale que nous avions réalisé ensemble en avril dernier, nous allons décrypter aujourd'hui les principaux enjeux de cette actualité comptable et financière dans le cadre de cet arrêté semestriel. Et nous finirons par un peu de prospective pour les clôtures 2022. Bonjour à tous les deux. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La crise en Ukraine et la pandémie de Covid-19 ont bien sûr des impacts différents sur les résultats des entreprises en fonction de leur marché, de leurs implantations. Mais Emmanuel Paré, ce premier semestre 2022 reste encore pour le moins compliqué. Oui Hélène, la plupart des entreprises est à minima affectée par ces événements, directement ou indirectement, et l'établissement des comptes semestriels va à ce titre rester délicat, que ce soit en termes d'évaluation ou de prévision. Dans ce contexte, il faudra être particulièrement attentif à la question de la continuité d'exploitation dans les entreprises les plus fragiles, à l'élaboration et à la documentation des estimations et jugements effectués, ainsi qu'à la qualité des informations fournies en annexe, notamment en termes d'hypothèses et de sensibilité des résultats à ces hypothèses. En tant que régulateur, Marie Seller, souhaitez-vous ajouter quelque chose au sujet de ce contexte encore une fois très particulier ? Oui, il est vrai qu'une fois de plus, la clôture semestrielle va être effectuée dans un contexte particulier, du fait notamment des effets indirects de cette guerre sur les taux, l'inflation, etc. Ainsi, l'ESMA et l'AMF ont considéré utile de publier un communiqué rappelant quelques grands principes. En premier lieu, même si cela va sans dire, nous soulignons l'importance d'adapter l'information donnée au contexte et ne pas hésiter à aller au-delà des informations données habituellement pour une clôture semestrielle, afin de répondre aux attentes et interrogations des investisseurs. Bien entendu, l'information sera adaptée au contexte et aux cas particuliers de chaque société. Nous insistons également sur le renforcement du rôle des comités d'audit et des organes de gouvernance, du fait de l'importance des jugements que va nécessiter cet arrêté. Abordons tout de suite la question des conséquences de cette crise, de cette guerre en Ukraine sur les états financiers du premier semestre. Et on commence, Emmanuel, par les incidences directes du conflit. Il peut s'agir en premier lieu de destruction d'actifs, de pertes de contrôle ou encore de cession d'actifs ou d'activités plus ou moins forcées qui vont se traduire au plan comptable par des pertes de valeur et ou des moins-values de cession. S'agissant des opérations de cession, au-delà des impacts en résultat, il y a aussi la question de leur présentation. Les critères de classement des actifs ou des groupes d'actifs sur des lignes distinctes au bilan prévu par IFRS 5 sont-ils remplis à la clôture ? S'agit-il d'une activité abandonnée, à présenter séparément au compte de résultat et sur le tableau des flux de trésorerie ? Des questions qu'il va effectivement falloir se poser. Vous l'avez dit, Emmanuel, et nous l'avions déjà évoqué lors de notre matinale spéciale du 5 avril dernier, la question du niveau de contrôle des entités situées en Russie, en Biélorussie et en Ukraine peut ou doit également se poser ? Oui, absolument. Et il n'y a pas de réponse générique à cette question. Il faudra examiner tous les faits et circonstances et donc faire appel au jugement pour déterminer si les entreprises contrôlent toujours les entités qu'elles détiennent dans ces pays. Et ce, même si ces activités sont momentanément restreintes ou interrompues du fait de la guerre. Sur ce dernier point, attention, ce n'est pas parce que des activités sont fortement réduites ou mises en sommeil que le contrôle est forcément perdu. Il faut avoir à l'esprit que la barre à franchir pour conclure à une perte de contrôle est très élevée. Attention également aux clauses contractuelles qui offriraient au groupe des opportunités de rachat à plus ou moins brève échéance qui devront être analysées avec circonspection. Donc, deux maîtres mots, exercice du jugement et transparence en annexe quant à ces jugements. Une autre problématique directement issue de ce conflit, Emmanuel, est la question du change et de la convertibilité du rouble. Oui, en effet, à date, le taux de conversion du rouble n'est plus publié par la BCE. D'autres références existent comme Reuters ou Bloomberg, mais avec parfois des amplitudes significatives. Donc là aussi, il faudra faire preuve de jugement et le cas échéant, indiquer la démarche retenue. Par ailleurs, attention à l'utilisation de cours moyens pour la conversion des états financiers et des filiales russes en monnaie de présentation du groupe. Je vous rappelle qu'IAS 21 stipule que toutes les transactions doivent être converties au cours du jour de la transaction. L'utilisation d'un cours moyen n'est donc acceptable en tant que raccourci qu'en l'absence de volatilité de la monnaie en question. Sinon, c'est le court spot qui doit être retenu. C'est bien noté. Intéressons-nous maintenant quelques instants aux tests de dépréciation qui vont être cruciaux dans le contexte actuel. Oui, vous le savez, en période intermédiaire, en présence d'indices de perte de valeur, des tests de dépréciation sont nécessaires. Et la question est d'importance pour cet arrêté semestriel du fait du conflit russo-ukrainien et des nombreuses tensions économiques qui apparaissent, notamment au niveau du prix de l'énergie et de certaines matières premières et plus généralement du retour de l'inflation, constituant dans de nombreux cas des événements déclencheurs de tests de dépréciation des actifs. La mise en œuvre des tests de dépréciation est particulièrement délicate quand l'environnement est incertain et c'est notamment dans ces circonstances que des approches multi-scénarios pourraient s'avérer appropriées. Ce qui est bien le cas aujourd'hui. Je m'adresse de nouveau à vous, Marie. Quelles sont les recommandations du régulateur dans ce contexte ? Dans le communiqué ESMA dont je vous ai parlé au début de cet entretien et qui a été repris par la MF, une partie est dédiée aux tests de dépréciation. Pour résumer, nous soulignons, comme l'a indiqué à l'instant Emmanuel, que dans un grand nombre de cas, la guerre en Ukraine et ses effets, tant directs qu'indirects, est un indice de perte de valeur nécessitant de réaliser des tests de dépréciation au semestre. En ce qui concerne les hypothèses des tests effectués, nous insistons sur l'importance des projections des flux de trésorerie qui peuvent être complexes à effectuer. Certaines sociétés, comme indiqué, pourraient considérer pertinent de prendre en compte différents scénarios pondérés. De manière plus générale, il est clé que ces projections de flux soient cohérentes avec les plans stratégiques de la société et dans le contexte de la guerre et de ses implications, par exemple en cas de désinvestissement en Russie. Les taux d'actualisation également devront être mis à jour afin de refléter les évaluations actuelles du marché, en termes de taux sans risque, d'inflation, etc. Et les risques spécifiques qui n'ont pas été pris en compte dans les flux le seront dans les taux. Bien entendu, en tant que régulateur, nous soulignons aussi l'importance d'être transparent en annexe. La transparence est le maître mot. Restons sur les tests de dépréciation. Une question, Emmanuel Paré. Sur le plan méthodologique, en présence de contrats de location, plusieurs approches ont été utilisées jusqu'ici. L'une d'entre elles a consisté à faire comme si on était toujours avant IFRS 16, en attendant que les paramètres évoluent. Cette méthode est-elle toujours applicable au 30 juin 2022 ? Oui, cette approche a été jusqu'ici considérée comme un proxy acceptable quand les marges de manœuvre étaient suffisamment confortables, c'est-à-dire quand la différence entre la valeur comptable et la valeur recouvable restait significative. Et surtout, cette approche était utilisée par défaut, si je puis dire, en l'absence de données réellement disponibles sur des WAC post-IFRS 16. Mais j'ai cru comprendre, Marie, que l'ESMA a publié tout récemment une décision prise par un régulateur européen et qui ne va pas tout à fait dans ce sens. Effectivement, Hélène, l'ESMA publie une ou deux fois par an quelques décisions d'application qui ont fait l'objet de consensus entre régulateurs et qui semblent intéressantes pour la place. Dans ce dernier extrait de mai, il y a une décision sur le test de dépréciation des droits d'utilisation. Le contexte est une société de distribution qui loue des locaux et chaque local correspond à une UGT. Le test est effectué au niveau de chaque UGT, y compris donc le droit d'utilisation. Dans son test, la société avait déduit la valeur de la dette locative de la valeur nette comptable de l'UGT d'une part, et d'autre part, dans le calcul de la valeur d'utilité, elle avait utilisé un taux d'actualisation hors IFRSS et avait déduit de ses flux les remboursements futurs de la dette locative. Et le régulateur n'a pas été d'accord ? Non, il n'a pas été d'accord. En effet, la dette locative ayant été déduite de la valeur nette comptable, elle doit également être retranchée de la valeur recouvrable. Selon le régulateur, le contraire aurait pu également être fait, c'est-à-dire ne pas intégrer la dette de loyer dans la valeur recouvrable et dans la base testée. L'idée est d'avoir une approche cohérente. Il a également été considéré qu'un WAC reflétant l'impact d'IFRS 16 était disponible et devait donc être utilisé. Ainsi, il a été demandé à la société de modifier son approche afin d'utiliser un WAC post-IFRS 16 et de déduire la valeur de la dette locative de la valeur recouvrable, sachant qu'elle était déduite de la valeur comptable. Et en pratique, Marie, quel est l'impact de cette décision pour les émetteurs aujourd'hui ? En France, beaucoup de sociétés utilisent actuellement une simplification consistant à effectuer le test dans un univers pré-IFRS 16. La décision indique que normativement, cela n'est pas la méthode requise. Par ailleurs, aujourd'hui, les WAC post-IFRS 16 sont disponibles, s'en veut-il. Cependant, comme toute mesure simplificatrice, cette approche ne peut être utilisable que si elle n'a pas d'effet significatif. Pour conclure sur ce sujet, il serait utile que les entreprises s'interrogent sur le fait de continuer à utiliser cette simplification, et ce, au regard des données disponibles sur les flux et sur les WAC, et au regard de la marge de manœuvre dont elles disposent dans leurs tests. Néanmoins, nous attendons à ce que cette réflexion soit plutôt menée pour la clôture annuelle, dans la mesure où changer la mise en œuvre des tests de dépréciation peut être complexe. Pour clore ce chapitre sur les dépréciations, compte tenu des incertitudes actuelles, les informations en annexe au 30 juin seront déterminantes. Oui, vous imaginez bien qu'en tant que régulateur, nous sommes sensibles aux informations en annexe. De manière assez classique, la transparence est de mise sur les hypothèses, tant opérationnelles que financières utilisées dans le test de dépréciation, avec des explications sur l'évolution par rapport aux derniers tests, et également le lien avec l'évolution de la stratégie de la société. Sur la sensibilité aux hypothèses clés, là également temps financière qu'opérationnel, avec un accroissement peut-être des fourchettes de variations jugées raisonnablement possibles au vu du contexte. Le tout avec un niveau de granularité suffisant. On peut également se dire que pour certaines sociétés, expliquer pourquoi elles ont considéré avoir ou non des indices de perte de valeur peut être utile aux lecteurs des états financiers dans le contexte actuel. Justement, toujours eu égard au contexte, Emmanuel, il faut être également vigilant quant à la recouvrabilité des impôts différés actifs. Oui, absolument. Si les prévisions sont revues à la baisse, il faut que les taxes planiques soient également ajustées, ce qui peut conduire à limiter le montant d'IDA reconnus jusqu'ici. Enfin, les événements actuels ont également des conséquences sur l'évaluation des instruments financiers. Oui, il faut notamment s'attendre pour les secteurs les plus impactés ou tout simplement dans le contexte macroéconomique actuel à des problèmes accrus de recouvrement de créances, à une augmentation de l'inefficacité de certaines couvertures, à des difficultés pour documenter le caractère probable de certaines transactions futures couvertes, telles que des achats ou des ventes par exemple. La question des covenants restera une zone à surveiller avec ses conséquences sur le classement au bilan et les informations en annexe. Dans ce contexte également, certaines évaluations à la juste valeur s'avèreront délicates. Enfin, certains contrats d'affecturage ou d'assurance crédit contiennent des clauses limitant ou remettant en cause la couverture du risque de crédit du fait de la survenance d'une guerre ou encore de sanctions imposées à un pays. Ces clauses peuvent avoir des conséquences sur le caractère déconsolidant des contrats de cession de créance. D'ailleurs, plus généralement, on peut aussi trouver des clauses de force majeure similaires dans d'autres contrats de financement, mais aussi dans des contrats de location ou des contrats commerciaux. Il est nécessaire de recenser ces clauses afin d'en tirer, le cas échéant, les conséquences comptables qui s'imposent. Venons-en maintenant à l'information financière relative aux effets de cette guerre en Ukraine. Je vous propose de commencer par la présentation de ces effets au compte de résultats. Dans la matinale d'avril dernier, vous nous aviez indiqué, Marie Seller, que les effets du conflit en Ukraine étaient suffisamment diffus pour ne pas faire l'objet d'une présentation distincte au sein des États financiers, dans le même esprit que ce qui a été pratiqué pour la pandémie de Covid-19. Oui, comme indiqué en avril sur vos ondes, nous comprenons que certaines sociétés peuvent se poser cette question. Comme pour le Covid, il ne nous semble pas pertinent de changer les agrégats et indicateurs alternatifs utilisés par la société. Ainsi, à l'exception des impacts significatifs portant sur des natures de produits et charges classées en non-courant habituellement, comme les dépréciations de goodwill ou les charges de restructuration, il nous semble que les autres charges et impacts ne peuvent pas faire l'objet d'un classement spécifique. En revanche, les explications en annexe seront bien entendu utiles afin d'expliquer les effets aux utilisateurs des comptes. Ces explications peuvent prendre la forme d'une note ad hoc en annexe, note qui permet de faire le lien avec les éléments du rapport de gestion et de présenter les sujets comptables qui ont nécessité des analyses spécifiques. Refermons ce chapitre de la crise en Ukraine et de ses impacts sur les comptes au 30 juin 2022. Et au-delà de ce contexte de crise, faisons maintenant le point sur le référentiel IFRS applicable au 30 juin 2022. Emmanuel Paré, pas de bouleversement en perspective pour cet arrêté ? Non, c'est plutôt calme de ce côté-là. Il n'y a pas d'entrée en vigueur de texte majeur, mais seulement des amendements de portée limitée à IFRS 3, IFRS 3, IFRS 16 et IFRS 37, et une série d'améliorations annuelles, millésimées 2018-2020. Et en pratique, que changent ces textes ? Ce sont pour la plupart des clarifications des textes existants. En quelques mots, les amendements à IFRS 16 précisent simplement qu'un produit généré par la vente d'éléments issus d'un actif corporel en cours, comme des échantillons par exemple, doit être comptabilisé en résultat et non pas en diminution du coût de revient de l'actif. Quant aux amendements à IFRS 37, ils précisent ce qu'on entend par coût d'exécution d'un contrat pour la détermination d'un contrat déficitaire. Et donc, que recouvre cette notion ? Eh bien, il faut tenir compte non seulement des coûts incrémentaux, tels que la sous-traitance ou les matériaux, mais également d'une allocation d'autres frais directs. Et donc, en pratique, les groupes qui n'ont retenu jusqu'ici que les coûts incrémentaux pourraient se retrouver avec davantage de contrats déficitaires ou des provisions plus significatives après la mise en œuvre de ces amendements. Au-delà des amendements de normes que nous venons de décrire, le référentiel est également affecté par les travaux du comité d'interprétation d'ISJ-FRS et notamment par une décision d'avril 2021 que certaines entreprises n'ont pas encore appliquée, celle relative au coût de configuration et de customisation, pour utiliser un anglicisme, des logiciels utilisés en mode SAS. Oui, il faut avoir en tête que cette décision fait suite à une première décision de 2019 qui avait conclu que le bénéficiaire d'un contrat de SAS devait en général le comptabiliser comme une prestation de service et non comme une immobilisation incorporelle ou encore un contrat de location. La deuxième décision que vous venez d'évoquer, LEM conclut cette fois sur la façon dont ce bénéficiaire doit comptabiliser les coûts d'implémentation encourus dans le cadre de ce contrat SAS. Alors vous parlez de coûts d'implémentation, qu'entendez-vous exactement par ce terme ? Des coûts de mise en œuvre ? La décision de l'IFRIC vise uniquement les coûts de configuration et de customisation. La configuration implique la modification des paramètres définis par défaut du logiciel, par exemple la définition des paramètres d'affichage. La customisation implique la modification du code source du logiciel ou le développement de nouveaux codes pour modifier des fonctionnalités existantes ou en créer de nouvelles. Mais les coûts d'implémentation au sens large englobent d'autres coûts comme la formation, la conversion et la migration des données. Et donc en synthèse, quels sont les points importants à retenir ? Alors la configuration, qu'elle soit réalisée par le fournisseur SAS ou par le client, est en général à comptabiliser immédiatement en charge. Pour la customisation, l'analyse est plus compliquée. Les développements réalisés par le fournisseur de SAS pour son client et qui ne seraient pas distincts de l'accès au logiciel sont à comptabiliser en charge constatée d'avance. C'est le cas, par exemple, si le code source est modifié. Autre cas de figure, les programmes ou lignes de code additionnelles développées par un client sur la plateforme SAS du prestataire sans modification du logiciel utilisé en mode SAS. Il pourrait, à notre avis, dans certaines circonstances, être comptabilisé en immobilisation incorporelle. Mais il faudrait pour cela que le client ait des droits exclusifs d'utilisation du code ou en détienne la propriété intellectuelle de telle sorte que le fournisseur de SAS ne puisse pas le mettre à disposition d'autres clients. Si je comprends bien, ces décisions vont être appliquées au plus tard dans les comptes du 30 juin 2022. Nous sommes donc dans la dernière ligne droite. Quel conseil, Emmanuel, peut-on donner à ceux qui nous écoutent ? Il faut, au plus vite, si ce n'est pas encore fait, recenser et analyser les contrats de SAS les plus significatifs. Et cela ne peut, en général, se faire qu'avec l'aide des responsables projets. Il faut bien analyser les coûts encourus et identifier ce qui relève de la configuration, de la création de nouveaux codes, mais aussi de la formation des équipes, de la conversion des données, de l'amélioration des infrastructures du client. Pour la création de nouveaux codes, il faut identifier et analyser la portée des droits du client sur l'utilisation de ces codes afin de pouvoir conclure si celui-ci les contrôle et peut les comptabiliser en immobilisation incorporelle. L'enjeu n'est pas uniquement sur les coûts passés, mais aussi et peut-être surtout sur les projets futurs de cloud computing. Les entreprises devront être attentives à la façon dont les contrats sont rédigés et veiller à la mise en place de procédures de suivi des coûts encourus. Donc, un sujet important pour la prochaine clôture, le prochain arrêté, mais également pour l'avenir. Y a-t-il d'autres décisions significatives de l'IFRIC à signaler à nos auditeurs ? Oui, il y en a d'autres. À titre d'exemple, je vous signale la décision concernant la comptabilisation du programme dit TLTRO 3 d'emprunt auprès de la BCE qui concerne au premier chef les banques, mais pas uniquement. Elle a notamment apporté des précisions sur le traitement des subventions. J'attire aussi l'attention sur la décision relative à un dépôt à vue soumis à restriction du fait d'un contrat avec un tiers et qui pourrait, chez certains, modifier le classement retenu jusqu'ici à la fois au bilan et au TFT. De manière générale, j'encourage les émetteurs à suivre régulièrement les discussions liées aux décisions et à prendre connaissance des conclusions du comité d'interprétation de l'IASB via les IFRIC Updates. Venons-en maintenant aux autres points d'attention pour les comptes semestriels 2022 et commençons, Emmanuel, par le statut de la Turquie en matière d'hyperinflation. Oui, selon les informations officielles disponibles, la Turquie doit désormais être traité comme un pays en hyperinflation et cela dès les clôtures au 30 avril selon KPMG. Ainsi, pour un groupe ayant une monnaie de présentation en euros, c'est-à-dire non hyperinflationniste, et une filiale en Turquie dont la monnaie fonctionnelle est la livre turque, IAS29 doit s'appliquer au début de l'exercice en cours duquel le pays est considéré en hyperinflation comme si l'économie avait toujours été hyperinflationniste et généralement sans retraitement des comptes comparatifs. En pratique, pour un groupe clôturant ces comptes à partir du 30 avril 2022 et dont l'exercice coïncide avec l'année civile, IAS29 doit être mise en œuvre à compter du 1er janvier 2022. Autre point d'attention pour le 30 juin 2022, le calcul de l'impôt en période intermédiaire. Vous le savez, selon les normes IFRS, IAS34, pour ne pas la citer, il faut estimer le taux effectif à fin d'année et l'appliquer ensuite aux résultats comptables intermédiaires. Pas de changement, Emmanuel, sur les taux à utiliser pour cet arrêté semestriel ? Non, pas de changement à date. On reste sur un taux unique de 25% à compter de 2022. En revanche, il faut suivre avec attention la mise en œuvre de l'impôt minimum mondial tel que préconisé par l'OCDE. Du changement du côté des engagements de retraite cette fois-ci ? Là, en revanche, il pourrait y avoir du changement. En effet, à fin mai, les principaux indices de référence sont en hausse de l'ordre de 170 points de base par rapport à la clôture de 2021. Et donc, si cette tendance se confirme fin juin, ceux qui ont des passifs sociaux significatifs devront probablement revoir leurs hypothèses de taux d'actualisation et la cohérence de leurs hypothèses actuarielles. Tout ceci dans un contexte hausse des taux. Sans transition, la question des enjeux climatiques est un sujet de préoccupation majeure de toutes les parties prenantes. Faut-il s'attendre à des informations particulières dans ce domaine ? Pour les comptes intermédiaires 2022, je m'adresse à vous, Marie-Cellaire. Pour mémoire, l'impact sur les états financiers, des risques et des engagements climatiques était un thème central des recommandations AMF et ESMA de 2021. Sans tout redévelopper, nous avions notamment indiqué l'importance des travaux d'identification des éventuels impacts, des risques climatiques et des engagements pris. L'importance de la cohérence entre les hypothèses et les informations présentées dans les comptes. Et les autres éléments de la communication financière, on pense aux rapports de gestion, aux facteurs de risque, à la DPEF. L'importance aussi de présenter dans les états financiers les jugements et les hypothèses, en expliquant également pourquoi certains engagements, par exemple, n'ont pas d'impact financier à ce stade. Pour compléter ces recommandations, nous avions aussi publié un rapport présentant un état des lieux du reporting financier et extra-financier d'un échantillon de sociétés côté française sur les enjeux climatiques. Le rapport était assorti de nombreux exemples pour accompagner les sociétés et illustre entre autres cette cohérence et imbrication de la communication RSE et des comptes. Les années qui viennent sont des années charnières en matière de RSE ou de SG. Qu'avez-vous prévu sur ce thème cette année ? Il est encore un peu tôt pour répondre précisément, mais il est fort probable que ce sujet soit un thème des recommandations de fin d'année 2022 également. L'idée, à mon sens, est de capitaliser sur ce qui a été identifié dans le cadre de nos revues et de voir dans quelle mesure des analyses ou informations sont à développer sur certains aspects. Par ailleurs, au niveau français, nous sommes également en train de faire une étude un peu plus exhaustive sur un échantillon d'une trentaine de sociétés. Il est fort probable que les conclusions de cette étude soient publiées au cours du troisième trimestre. À ce stade, il est prématuré pour conclure sur les pratiques, mais nous pouvons noter qu'un grand nombre de sociétés ont ajouté une note spécifique sur les travaux menés et la confirmation que les risques climatiques et les engagements pris ont été intégrés sous l'angle financier. Il nous semble que cette information, en soi, est utile au lecteur. Dans une très grande majorité des cas, les risques existants et les engagements n'ont pas eu d'effet sur les états financiers. Néanmoins, souvent cette note est peu détaillée et ne présente pas en détail les hypothèses utilisées ni leur sensibilité. De facto, le lecteur reste peut-être un peu sur sa fin. En résumé, on note une amélioration notoire de l'information, mais il serait utile que les sociétés continuent leurs travaux et approfondissent en aise les explications à ce sujet. Plutôt un sujet pour la clôture annuelle, Hélène. Et si on continue de se projeter, Marie, vers la clôture 2022, au-delà des enjeux climatiques, quels seront vos sujets de préoccupations majeures en tant que régulateurs ? Il est encore un peu tôt pour avoir une idée précise des sujets majeurs de la clôture 2022. Il y aura bien entendu les risques climatiques dont nous venons de parler, les conséquences directes et surtout indirectes de la crise en Ukraine. Mais également, on pense à d'autres sujets en cours qui feront certainement l'objet d'une attention spécifique. Le tagging ESEF avec le bloc tag des annexes qui va rentrer en vigueur. L'article 8 de la taxonomie avec des informations sur l'alignement des capillailles en plus de l'éligibilité, etc. Donc, Hélène, pas d'inquiétude. Nous ne manquerons pas de travail les uns et les autres. Comme toujours dans ces circonstances, les lecteurs des comptes s'attendent à disposer d'une grande transparence avec une information claire, précise et pertinente de nature à les éclairer sur les jugements effectués et les incertitudes. Et cette année, elles sont nombreuses. Enfin, en termes de contrôle interne, la situation étant très évolutive, il est important d'avoir une organisation qui permette d'identifier en temps réel toutes les informations pertinentes et de rester très attentif pour pouvoir les intégrer jusqu'au dernier moment. Et au-delà de cet arrêté semestriel sur la feuille de route des directions financières, vous l'aurez noté, on trouve les enjeux climatiques, les enjeux ESG, le reporting électronique. Nos experts sont bien entendu à votre disposition et vous pouvez consulter nos nombreuses publications, notamment l'édition 2022 de nos modèles états financiers intermediaires disponibles sur notre page kpmg.fr. Un grand merci à nos deux invités. Cette édition spéciale des Matinales est maintenant terminée. C'est avec plaisir que nous vous retrouverons sur les ondes de Radio KPMG le 7 juillet prochain pour une nouvelle édition des Matinales. À bientôt donc ! Les Matinales de KPMG